Je le rappelle, vous êtes porte-parole pour le Bloc en matière d'agriculture, d'agroalimentaire et gestion de l'offre. Récemment, au début juillet, le nouvel accord de libre-échange nord-américain est entré en vigueur. Avec cet accord, il y a de nouvelles brèches dans la gestion de l'offre qui ont été faites et les producteurs agricoles attendent encore du fédéral certaines compensations. Il n'y a pas les pleines compensations qui ont été versées. Vous allez revenir à la charge encore à ce sujet? Oui, absolument. Vous faites sûrement référence au communiqué qu'on a publié récemment, d'ailleurs, à cet effet-là, la semaine dernière, pour relancer. Parce que là, c'est beau, la COVID, la période de crise, au départ, c'était comme un prétexte pour mettre rapidement un paquet de mesures en place. Puis là, tout d'un coup, ça s'est transformé, cette crise-là, en prétexte pour ne rien faire. C'est comme, ah oui, mais là, on a la crise. Écoutez, à mars, à avril, on pouvait comprendre qu'on était en pleine crise et qu'on n'avait pas le temps de traiter les dossiers de compensation. Mais ces dossiers-là datent d'il y a longtemps. Ils sont déjà chiffrés. Il y a des ententes qui sont intervenues. Je pense qu'on peut agir. On a été capables d'en faire une couple de chèques pendant la crise. On doit être encore capables. Et ça, c'est des engagements. Puis notre secteur agricole, les gens, il ne faut pas l'oublier, c'est la base de notre société. C'est eux qui nous nourrissent. Et notre système de gestion de l'offre a prouvé encore, pendant la crise, son efficacité. Parce que ça a pris, oui, il y a eu du lait de jeté, d'accord. Ça a pris un mois, puis les producteurs s'étaient ajustés. Et en plus, on a augmenté la capacité de crédit de la Commission canadienne du lait. Ça a pris plus de temps que je l'aurais souhaité. Mais à force de faire pression, on a réussi à l'obtenir. Dans l'avenir, on a un outil supplémentaire. Donc, les compensations, pour revenir au sujet, c'est chiffré. Donc, les producteurs laitiers ont eu un premier chèque l'an dernier, puis en début d'année cette année. On veut le versement des années subséquentes maintenant. Il n'y a pas de négociation à y avoir. Il n'y a pas de discussion. Moi, quand la ministre me répond, on y travaille fort, notre engagement est ferme. Je m'excuse, mais le travail est fait. Il reste à signer le chèque. On va le faire. Pour ce qui est des autres productions, parce qu'il y a d'autres productions sous gestion de l'offre qui ont été sacrifiées. Je parle des œufs d'incubation, des œufs de consommation. Je parle du poulet, je parle du dindon. Donc, toutes ces productions-là n'ont rien encore. Et ces productions-là, c'est un peu différent parce qu'eux, ce qu'ils demandent, c'est des programmes d'innovation et de modernisation à la fin. Donc, chaque industrie a identifié ses besoins. Entre autres, dans le dindon, ils ont besoin aussi d'aide au niveau de la mise en marché et de la valorisation du produit. C'est correct. C'est la base qui connaît son besoin. Mais ça, ça a été chiffré. Au niveau des sommes, ils ont eu des ententes au mois d'août 2019. Ils ont réussi à chiffrer avec le gouvernement fédéral. Au 2019. On approche mi-juillet 2020. Il n'y a rien. Oui, il y a eu une crise, mettons. Mais là, il est temps qu'on bouge. Et ces gens-là commencent à avoir peur. Ils commencent à avoir peur parce que ce n'est pas la première fois qu'on leur fait des promesses. Et ça n'a pas toujours été respecté. Avant la négociation de l'accord du partenariat transpacifique, avant la négociation de l'accord avec l'Europe, et avant la négociation de l'accord avec les États-Unis, on leur a promis les trois fois qu'on ne toucherait pas au secteur de la gestion de l'offre. Et les trois fois, on est allé amputer dedans. C'est pour ça que nous, on a un projet de loi pour protéger ça à l'avenir. Mais là, il faut faire avec le passé. Puis les concessions, elles ont été faites. On a promis des compensations. On les veut. Puis on les veut maintenant. Un peu comme vous avez dit tantôt, c'est bien beau la crise, mais il faut agir là. C'est bien beau les communiqués, mais au-delà du communiqué, vous allez interpeller à nouveau la ministre en Chambre? Absolument. Absolument. On est en communication constante. Vous savez, il y a une partie publique, il y a la Chambre. Il y a beaucoup, beaucoup de coulisses qui se déroulent. On a des communications constantes. Encore cette semaine, je recevais une communication des producteurs sous gestion d'offres, justement, qui me sollicitaient une nouvelle rencontre. On va se revoir. On maintient le contact. On maintient la pression. On fait tout ce qu'on peut faire dans le contexte actuel. Et à chaque fois, je me fais répondre que les engagements sont fermes et qu'il n'y a pas d'inquisition d'y avoir. Mais nous, on veut que ça bouge. Au cours des derniers jours, j'ai réalisé une entrevue avec le PDG du Conseil des industriels laitiers du Québec, Charles Langlois. Vous avez certainement entendu parler de la nouvelle application qu'ils ont mis de l'avant pour découvrir, faire découvrir les fromages du Québec. Et il faisait valoir qu'il n'y a pas que les producteurs de lait qui attendent des compensations, les transformateurs aussi. Et si les transformateurs subissent les contre-coûts des divers accords de libre-échange, l'Asie, l'Europe et avec les Américains, et qu'une partie d'entre eux disparaisse de ces transformateurs-là, c'est des débouchés pour les producteurs laitiers du Québec qui peuvent disparaître. Alors, est-ce que vous allez aussi interpeller le gouvernement Trudeau pour qu'il pense… Absolument. Tantôt, c'est une bonne chose que vous m'en parliez, parce que je viens de vous mentionner le travail de coulisses qu'on peut faire. Entre autres, il y a eu l'attribution des quotas d'importation. Vous savez les pourcentages qu'on a donnés dans les nouvelles ententes. Quand il y a eu l'entente avec l'Europe, on a fait l'erreur de donner 55 % des quotas d'importation, parce que quand on ouvre le marché, pour essayer de rendre ça plus simple, quand on ouvre le marché à l'extérieur, il faut qu'il y ait quelqu'un au Canada qui importe des produits. On a le choix, que ce soit les distributeurs, donc les commerçants, ou les transformateurs. Si un transformateur doit importer des produits de l'extérieur, le transformateur, il ne va pas s'auto-nuire. Lui, il va importer un produit qui va être complémentaire à ses produits. Il va respecter l'entente, mais il va donner une richesse supplémentaire aux consommateurs, parce que c'est des produits qu'on n'a pas. Si on donne les quotas à des détaillants, comme ça a été le cas avec l'entente avec l'Europe, nous autres, ils vont importer d'Europe des fromages qui sont déjà produits ici, mais dont le coût de revient devient plus bas. Il augmente sa marge de profit et ça a comme effet pervers de doubler l'impact sur les producteurs locaux, parce que ça a eu comme impact, dans le cas de l'accord avec l'Europe, de déplacer des produits québécois, des tablettes, pour faire place à des produits européens, qui augmentaient la marge de profit des distributeurs alimentaires. Donc, on a fait des grosses pressions, constantes, pour que ça, un, se soit modifié. On n'a pas eu encore, ça va venir. Et dans le cadre de l'ASEUM, avec l'accord avec les États-Unis, ça devait être fixé. On a fait des grandes pressions et on a obtenu 85 % des quotas qui ont été octroyés aux transformateurs. Et ça, c'est une très bonne nouvelle, parce que ça diminue l'impact. Les transformateurs étaient très contents de ça. Mais ça, ça fait partie des choses qu'on peut obtenir. Et d'ailleurs, le fait de leur avoir donné ça, ça rend, au niveau des compensations, ça rend la pression moins forte. Mais oui, effectivement, il y a aussi des compensations qui doivent être bercées là. Et ça fait partie de nos discussions. Un autre sujet, encore une fois, relié à l'agriculture, votre domaine dans lequel vous êtes porte-parole. Il y a une véritable crise qui s'annonce avec la chaleur et le peu de précipitations. Est-ce qu'il y a lié à la production de foin? Le foin risque d'être rare cette année et très cher. Ce qui peut avoir, encore une fois, des impacts sur plusieurs types de production. Il y a même des producteurs laitiers qui songent à réduire la grosseur de leur troupeau à cause de ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que le gouvernement fédéral pourrait faire pour aider dans une situation comme ça? En fait, on parle d'une saison exceptionnelle de sécheresse et de grande chaleur. Puis, si vous vous souvenez bien, l'an passé, au même moment, on attendait encore que certaines terres s'assèchent, des inondations. Donc, on vit dans une phase de réchauffement climatique où on va être régulièrement exposé à des extrêmes. Oui, le contexte est très difficile. Moi, je prévois une inflation du panier des aliments à l'automne, c'est clair. D'ailleurs, ce matin, je parlais avec des producteurs de la circonscription qui déjà achètent du foin en Ontario, pour vous donner une idée. Donc, c'est clair que c'est très difficile. Et c'est le fun que vous me parliez de ça parce que présentement, au Comité permanent de l'agriculture agroalimentaire, on est en train de travailler sur les programmes de gestion des risques de l'entreprise pour essayer de mettre ça à jour un peu. Vous savez qu'il y a des régimes d'assurance pour les producteurs. Il faut améliorer ça. Il y a des consensus qui se font là-dessus. Nos recommandations ou ministères seront très clairs à cet effet-là qu'il faut améliorer le régime. Parce qu'entre autres, je ne veux pas tomber dans le trop technique, mais je parle d'un programme en particulier, Agristabilité, au moment où on se parle, il y a 31% des agriculteurs qui participent à ça. C'est 3 producteurs sur 10. Pourquoi? Parce que c'est une assurance qui ne paye pas. Quand ça entre en fonction, tu es pratiquement déjà en faillite. Alors, c'est comme si je vous disais, viens, je vais te vendre une assurance pour ta maison, mais si tu passes au feu, je ne paye pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne vas pas payer une assurance dans le beurre. Tu vas économiser à la place au cas où tu passes au feu. C'est une simplification extrême, mais c'est une image. Donc, on est en train de travailler là-dessus. Mais au-delà de ça, moi, je commence à pousser l'idée aussi qu'il faudrait peut-être soutenir nos producteurs agricoles d'une façon différente, en amont. Pas attendre qu'il y ait des pertes sur l'occupation dynamique du territoire, sur la protection de l'environnement, sur le bien-être animal. Nous avons, nous sommes en train d'instaurer des nouvelles normes sociales et c'est correct de le faire. Par contre, il faut être conscient que ça ne peut pas être que les producteurs en bout de ligne qui en assument le coût et les chocs. C'est des choix de société qu'on fait, il faut l'assumer en société. Et peut-être que si on revoyait un peu notre modèle de soutien au monde agricole, on pourrait adoucir ces chocs-là. Mais c'est clair que cette année, ça va être difficile. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que pendant le contexte de COVID, l'UPA et la Fédération canadienne de l'agriculture et l'ensemble des acteurs du monde agricole réclamaient la création d'un fonds d'urgence pour avoir des fonds, pour avoir une aide ponctuelle. Mais même à ça, moi, je vous dis, il va y avoir de l'inflation. Puis là, on n'a pas parlé de production de maraîchère. On s'en est déjà parlé plus tôt cette année. La pénurie de main-d'oeuvre, on aura des récoltes qui vont rester dans les champs, en partie du moins. Et ça va créer une rareté, puis une inflation. Et moi, je pense qu'il faut qu'on mette tout en question, là. Puis qu'on regarde comme il faut, OK, à l'avenir, comment on va soutenir notre monde. Et ce n'est pas vrai qu'on va les abandonner, puis on va les laisser faire. Parce que ça les abandonne, puis on les laisse faire. Puis ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont quitter la production. Parce qu'on va être plus avancés. Je reviens plus directement à la question du foin que je lançais. Il y en a certains qui ont fait valoir l'idée qu'il y aurait la possibilité peut-être d'acheter pas à la pièce du foin, mais plutôt de se regrouper pour faire des achats de foins qui viendraient de l'Ouest ou de l'Ontario. Est-ce que dans le cadre de quelque chose comme ça, le fédéral pourrait peut-être en payer une partie ou aider à ce que ça se réalise? C'est une idée qui peut sembler intéressante de prime à bord. Écoutez, moi, je n'étais pas au courant de cette initiative-là, mais oui, ça peut être une bonne idée. Déjà, le regroupement peut donner une espèce de pouvoir de négociation qu'on a moins au niveau individuel, puis essayer d'éviter l'espèce de guerre pour savoir qui va obtenir le produit, donc une hyperinflation des prix. Et oui, moi, je pense que le gouvernement peut intervenir. En même temps, il ne faut pas oublier qu'on est à 343,2 milliards de déficit. Les gens, toutes les gens décrivent les déficits. En même temps, dix minutes après, les gens vont dire qu'il faudrait que le gouvernement intervienne. Ça fait qu'il faut, puis c'est correct, là, ce n'est pas un jugement que je porte, mais il faut moduler nos actions pour avoir une vision à long terme d'un budget qui balance avec un soutien adéquat à la base de notre société. Puis la base de notre société, il ne faut pas oublier que c'est les produits agricoles. Si ils ne sont pas là, on n'est pas là. Et là, quelles sont les prochaines dates à surveiller sur la scène fédérale? En fait, on prévoit, on va ressiéger trois autres journées dans l'été. C'est ponctuel, c'est comme hier, là. C'est la formation réduite où, évidemment, les autres députés, on est en ligne, comme hier, là, j'étais en ligne. On a ça à surveiller. Sinon, la rentrée officielle, c'est le 21 septembre. C'est un peu tard. Nous, on aurait aimé pouvoir reprendre le travail parlementaire avant cette date-là. Les travaux de comité se poursuivent pendant l'été également. Nous, là, je vous parlais tantôt de notre rapport, entre autres, au comité sur l'agriculture et l'agroalimentaire. On a établi les grandes lignes de l'ébauche hier et on devrait déposer ça à l'automne. Puis on surveille la situation pendant l'été. On va essayer d'être présent dans nos circonscriptions pendant l'été aussi. Vous savez qu'il y a beaucoup de cas de comté, beaucoup de situations locales qui ont été laissées un peu de côté pendant l'hiver à cause de la COVID. On a beaucoup de dossiers d'empilés sur le coin du bureau qu'il faut traiter. On risque d'être assez présents tout en essayant de se prendre quelques semaines de repos, évidemment, pour charger les batteries pour repartir ça à fond. Il n'y a pas d'autres grosses dates comme la mise à jour économique à surveiller dans les prochaines semaines. On n'a pas d'annonce. On est relativement tranquille, quoi qu'on ne sait jamais, d'ici septembre. Voilà. La politique, ça peut parfois sembler tranquille, mais c'est rempli de rebondissements et de surprises. Alors, restons à l'affût.